Quatrième partie d'Energie et équité d'Ivan Illich, le prix du temps. La vitesse incontrôlée est coûteuse et de moins en moins de gens peuvent se l'offrir. Tout surcroît de vitesse d'un véhicule augmente son coût de propulsion, le prix des voies de circulation nécessaires et ce qui est plus grave, la largeur de l'espace que son mouvement dévore. Dès qu'un certain seuil de consommation d'énergie est dépassé par les voyageurs les plus rapides, il se crée à l'échelle du monde entier une structure de classe de capitalistes de la vitesse. La valeur d'échange du temps reprend la première place, comme le montre le langage. On parle du temps dépensé, économisé, investi, gaspillé, mis à profit. A chacun, la société colle une étiquette de prix qui indique sa valeur horaire. Plus on va vite, plus l'écart des prix se creuse. Entre l'égalité des chances et la vitesse, il y a corrélation inverse. Une vitesse élevée capitalise le temps de quelques-uns à d'énormes taux, mais paradoxalement, cela coûte un énorme prix à ceux dont le temps est jugé beaucoup moins précieux. A Bombay, il n'y a pas beaucoup de possesseurs de voitures. A ces derniers, il suffit d'une matinée pour se rendre à Pouna. L'économie moderne les oblige à faire ce trajet une fois par semaine. Deux générations plus tôt, le voyage aurait pris une semaine, on l'aurait fait une fois par an. Mais ces rares automobiles qui stimulent en apparence les échanges économiques, en fait, dérangent la circulation normale des bicyclettes et des pouces-pouces qui traversent par milliers le centre de Bombay. Ici, l'automobile paralyse toute une société. La perte de temps imposée à tous et la mutilation d'une société augmente plus vite que le gain de temps dont quelques-uns bénéficient pour leurs excursions. Partout, la circulation augmente indéfiniment à mesure qu'on dispose de puissants moyens de transport. Plus on a la possibilité d'être transporté, plus on manque de temps. Passé à un seuil critique, l'industrie du transport fait perdre plus de temps qu'elle n'en fait gagner. L'utilité marginale d'un accroissement de la vitesse de quelques-uns est acquise au prix de la désutilité marginale croissante de cette accélération pour la majorité. Au-delà d'une vitesse critique, personne ne gagne du temps sans en faire perdre à quelqu'un d'autre. Celui qui réclame une place dans un véhicule plus rapide affirme ainsi que son temps vaut plus cher que celui d'un passager d'un véhicule plus lent. Au-delà d'une certaine vitesse, chaque passager se transforme en voleur qui dérobe le temps d'autrui et dépouille la masse de la société. L'accélération de sa voiture lui assure le transfert net d'une part de temps vital. L'importance de ce transfert se mesure en quanta de vitesse. Il défavorise ceux qui restent en arrière et parce que ces derniers composent la majorité, l'affaire pose des problèmes éthiques plus généraux que la dialyse rénale ou les transplantations d'organes. Au-delà d'une vitesse critique, les véhicules à moteur engendrent des distances aliénantes que seuls peuvent surmonter. L'absence devient alors la règle et la présence l'exception. Une nouvelle piste à travers le Certao brésilien inscrit la grande ville à l'horizon du paysan qui a à peine de quoi survivre, mais elle ne la met pas à sa portée. La nouvelle voie express qui traverse Chicago est en la ville, mais elle aspire vers la périphérie, tous ceux qui ont les moyens d'éviter un centre dégradé en ghetto. Une accélération croissante aggrave l'exploitation des plus faibles, dans l'Illinois comme en Iran. Du temps de Cyrus à celui de la machine à vapeur, la vitesse de l'homme est restée la même. Quel que fût le porteur du message, les nouvelles ne franchissaient pas plus de 150 km par jour. Ni le coureur Inca, ni la galère vénitienne, ni le cavalier persan, ni la diligence de Louis XIV n'ont pu rompre cette barrière. Guerriers, explorateurs, marchands ou pèlerins couvraient 30 km par jour. Comme le dit Valéry, Napoléon va à la même lenteur que César. L'empereur savait qu'on mesure la prospérité publique au compte des diligences, mais il ne pouvait guère presser le mouvement. De Paris à Toulouse, on mettait 200 heures à l'époque romaine, et encore 158 heures avec la diligence en 1782. Le XIXe siècle a, le premier, accéléré le mouvement des hommes. En 1830, le même trajet ne demandait plus que 110 heures, mais à condition d'y mettre le prix. Cette année-là, 1150 équipages versèrent et provoquèrent plus d'un millier de décès. Puis, le chemin de fer suscita un brusque changement. En 1855, Napoléon III pouvait se vanter d'avoir franchi d'un trait la distance Paris-Marseille à la moyenne de 96 km à l'heure. Entre 1850 et 1900, la distance moyenne parcourue en un an par chaque Français a été multipliée par 100. C'est en 1893 que le réseau ferroviaire anglais atteignit son extension maximum. Alors, les trains de voyageurs se trouvaient à leur coût optimum, calculés en temps nécessaire pour les entretenir et les conduire à destination. Au degré suivant d'accélération, le transport commença à dominer la circulation et la vitesse, à classer les destinations selon une hiérarchie. Puis, le nombre de chevaux vapeur utilisés détermina la classe de tout dirigeant en voyage selon une pompe dont même les rois n'avaient pas osé rêver. Chacune de ces étapes a rabaissé d'autant le rang de ceux qui sont limités à un moindre kilométrage annuel. Quant à ceux qui n'ont que leur propre force pour se déplacer, ils sont considérés comme des outsiders sous-développés. Dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te dirai qui tu es. Celui qui peut profiter de l'argent des contribuables dont se nourrit Concorde appartient sans aucun doute au gratin. En l'espace des deux dernières générations, la voiture est devenue le symbole d'une carrière réussie, tout comme l'école est devenue celui d'un avantage social de départ. Une telle concentration de puissance doit produire sa propre justification. Dans les états capitalistes, on dépense les données publiques pour permettre à un homme de parcourir chaque année plus de kilomètres en moins de temps, pour la seule raison qu'on a déjà investi encore plus d'argent pour allonger la durée de sa scolarité. Sa valeur, présumée comme moyen intensif de production du capital, détermine les conditions de son transport. Mais la haute valeur sociale des capitalistes, du savoir, n'est pas le seul motif pour estimer leur temps de manière privilégiée. D'autres étiquettes idéologiques sont aussi utiles pour ouvrir l'accès au luxe dont d'autres jambes et le prix. Si maintenant il faut répandre les idées de Mao en Chine avec des avions à réaction, cela signifie seulement que, dès à présent, deux classes sont nécessaires pour conserver les acquis de la longue marche, l'une qui vive au milieu des masses et l'autre au milieu des cadres. Sans doute, dans la Chine populaire, la suppression des niveaux intermédiaires a-t-elle permis une concentration efficace et rationnelle du pouvoir ? Néanmoins, elle marque aussi une nouvelle différence entre le temps de conducteur de bœuf et celui du fonctionnaire qui voyage en avion à réaction. L'accélération concentre inévitablement les chevaux vapeurs sous le siège de quelques personnes et ajoute au croissant « manque de temps » du banlieusard le sentiment qu'il reste à la traîne. Ordinairement, on soutient par un double argument la nécessité de maintenir dans une société industrielle des privilèges disproportionnés. On tient ce privilège pour un préliminaire nécessaire pour que la prospérité de la population toute entière puisse augmenter. Ou bien, on y voit l'instrument de rehaussement du standing d'une minorité défavorisée. L'exemple de l'accélération révèle clairement l'hypocrisie de ce raisonnement. À long terme, l'accélération du transport n'apporte aucun de ses bénéfices. Elle n'engendre qu'une demande universelle de transport motorisé et qu'une séparation des groupes sociaux par niveau de privilège en creusant des écarts inimaginables jusque-là. Passé à un certain point, plus d'énergie signifie moins d'équité. Au rythme du plus rapide moyen de transport, on voit gonfler le traitement de faveur réservé à quelques-uns au frais des autres.